Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'entretien des cimetières. Je vous parlerai de deux choses, l'entretien des cimetières existants, mais aussi un point sur la conception de nouveaux espaces ou la rénovation. Le premier point que je souhaitais aborder, il me paraît important d'aborder l'aspect pénibilité du travail pour les agents qui sont en charge du désherbage de cimetières, on va dire traditionnels, c'est-à-dire minéraux avec gravier, marne ou autre. Pour des personnes qui font ça pendant plusieurs jours, c'est quand même pas très rigolo de manier la binette et de faire des tâches comme ça à répétition. D'autant plus que quand ils arrivent au bout du cimetière, souvent il faut qu'ils recommencent à l'autre bout. Donc il y a vraiment une réflexion, à mon sens, à avoir sur l'aspect plaisir au travail, pénibilité au travail pour ces agents-là. Ça va au-delà de la simple perception par les usagers. Donc je vais commencer par les alternatives de désherbage. Alors vous avez là en fond d'écran des photos du cimetière naturel de Souchet, à Nyor. Je ne vais pas aller jusque-là, rassurez-vous, parce que là on est sur un nouveau cimetière qui est, à mon sens, très très beau, très végétalisé aussi. Donc revenons-en à des cimetières plus classiques. Dans les techniques alternatives au désherbage chimique, je n'ai malheureusement rien de révolutionnaire à vous présenter. On est toujours sur les trois mêmes groupes de désherbage alternatif. Donc on a tout ce qui est méthodes thermiques, les méthodes mécaniques et puis les méthodes biologiques. Donc tout ce qui est désherbant autorisé encore sur les espaces verts, mais ça je ne vais pas l'aborder. Parce qu'à mon sens, quand on est en zéro phyto, on est en zéro zéro phyto. C'est-à-dire que même les substances d'origine naturelle, qui sont qualifiées à l'heure actuelle de non dangereuses ou peu préoccupantes, ne sont pas des véritables alternatives. Peut-être que d'ici 20 ou 30 ans, on nous dira qu'au final, l'acide pélargonique ou l'acide acétique présentent des dangers. Alors pour l'environnement, c'est déjà sûr, mais pour la santé humaine également. Donc intéressons-nous déjà aux méthodes thermiques. Alors ce que vous voyez sur la photo, c'est ce qu'on appelle la technique de la mousse chaude. Donc ça, c'est une technique qui utilise de l'eau chauffée mélangée à de l'amidon de maïs et un extrait de noix de coco pour obtenir cette mousse blanche. Donc c'est 100% biodégradable, il n'y a pas de savon dedans. C'est une technique qui va utiliser le coup de chaud pour détruire les adventices. Donc adventices, c'est le terme poli, poli et juste pour parler de mauvaises herbes. Donc cette méthode-là, elle a été pas mal utilisée il y a une dizaine d'années quand on est passé au zéro phyto. Certaines communes ont bénéficié d'aide de l'agence de l'eau pour se les procurer. C'est un matériel qui coûte très cher. Et au final, des retours que j'ai de mes stagiaires CNFPT et autres, c'est une méthode qui a été systématiquement abandonnée. C'est-à-dire que maintenant, le matériel dort au fond des ateliers techniques. Alors pourquoi ça a été abandonné ? Parce que c'est quand même assez long à passer. Il y a cet effet visuel de mousse qui fait un petit peu étrange et qui n'est pas forcément rassurant pour les riverains. Et puis, comme vous le voyez là sur la photo, c'est assez compliqué à utiliser dans le sens où c'est pas très maniable. On est raccordé à un véhicule, on a un long tuyau qu'il faut réussir à faire slalomer entre différents obstacles. Donc vous imaginez bien que dans le cadre d'un cimetière, c'est très compliqué d'utiliser ça entre des tombes ou dans des allées qui sont parfois sineuses. Et qui doivent en plus être accessibles au véhicule ou en tout cas être à quelques mètres. Donc celle-ci, on va la laisser de côté. C'est pas très concluant. La deuxième méthode, c'est la vapeur. Donc là, le principe est le même. On va chercher aussi à avoir un coup de chaud au niveau du végétal. Donc on va détruire, tout comme la mousse chaude, ça je ne l'ai pas précisé, on va détruire la partie aérienne de la plante, mais pas le système racinaire. Donc si on intervient sur des plantes qui sont déjà très développées, comme ce que vous voyez là sur la photo, eh bien l'effet, ça va être d'avoir une espèce de laitue cuite après le passage. Donc ça fonctionne sur la partie aérienne. Mais là, le problème, c'est que le système racinaire est déjà très développé. Donc vous imaginez bien que la plante, elle a des réserves dans les racines. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'une semaine, quinze jours ? Eh bien, elle va refaire des feuilles et on va devoir repasser. Donc le désherbage thermique, il est efficace, mais il est efficace quand on a des jeunes plantes. Ce qui là n'est pas le cas. Ça, pour information, c'est une vidéo de démonstration. Donc je pense qu'il voulait juste montrer que le feuillage cuisait, mais ça ne disait pas ce qu'il en serait d'ici une quinzaine de jours, trois semaines. Ici, vous avez une autre technique de désherbage thermique qu'on appelle la air chaud pulsée. Donc là, c'est un appareil qui s'appelle le Ripagrin, qui est très coûteux, mais qui donne quand même de bons résultats. Donc on est très loin du désherbeur thermique, on va dire première génération, avec juste une sortie de flamme et puis on traîne la bouteille derrière. Là, on est sur un appareil, vous voyez, qui est très ergonomique. Alors ils ont même sorti maintenant un exosquelette, comme vous voyez là sur les deux photos. Donc là, Jean a un harnais avec cette espèce de câble qui passe au-dessus de son épaule et qui vient soutenir la lance. Donc c'est pour éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Moi, je trouve ça un peu gênant pour l'avoir essayé, l'exosquelette me gêne. Mais après, l'appareil en lui-même est franchement pas mal. La consommation de gaz est, on va dire, tout à fait raisonnable. Et le gros avantage de cet appareil, c'est qu'il est assez rapide d'utilisation. Vous pouvez trouver facilement des vidéos sur Internet qui vous montrent quelle vitesse d'avancement l'agent peut aller. Mais on est toujours sur le même système. On agit au niveau du feuillage, pas au niveau du système racinaire. Donc sur une plantule qui va avoir deux à quatre feuilles, qui vient de germer, un seul passage sera probablement efficace pour la détruire puisqu'elle n'a pas encore de réserve au niveau du système racinaire. Par contre, si on passe trop tard et que c'est déjà trop grand, il faudra refaire un ou deux ou peut-être même trois passages pour réussir à détruire la plante. Alors pour information, je crois que le prix du ripagrine avec l'exosquelette, on est aux alentours des 3 500 euros, si je ne dis pas de bêtises. TTC, mais un confort inégalé pour l'agent. Ensuite, les méthodes mécaniques. Donc là, pareil, pas de révolution. On a bien évidemment la binette, qui est un outil certes très efficace, mais quand même assez fatigant à utiliser si c'est sur toute une journée. Alors il existe maintenant une variante binette électrique. Alors certains agents me disent que c'est très bien. D'autres me disent que ça donne des secousses dans le bras et dans les épaules qui sont assez insupportables. Certains n'aiment vraiment pas du tout utiliser cet appareil. Donc la binette, je dirais pourquoi pas, mais vraiment pour des petites surfaces et pas pour faire l'intégralité d'un cimetière. Ça, ça me paraît vraiment assez, peut-être pas barbare, le mot est un peu fort, mais un peu dur de faire faire ça à des agents. Ensuite, pour tout ce qui est surface en dur, donc pas des gravillons, on peut utiliser des brosses rotatives, ça vous connaissez également, c'est le principe des balayeuses. Donc brosses rotatives à fils nylon ou parfois avec des fils métalliques qui vont permettre d'arracher, toujours la même chose, des jeunes plantes. Si on a des plantes très développées, on arrache la partie aérienne, mais pas le système racinaire. L'autre avantage, c'est qu'elles vont permettre aussi d'enlever le substrat qui se dépose petit à petit. Donc le substrat, ça peut être des débris de feuilles morts, de la poussière, toutes ces petites choses qui vont arriver dans les joints ou dans des interstices et qui vont créer une sorte de terreau qui sera ensuite favorable au développement des adventices. Donc là, l'idée, c'est d'arracher et de nettoyer en même temps pour avoir moins de repousse de végétal. Ensuite, on a encore beaucoup d'autres outils qui ont été détournés ou parfois créés pour ce passage au zéro phyto et qui vont permettre d'avoir un travail du sol à une profondeur pas très importante pour déraciner les adventices et permettre ensuite de les ratisser et de les récupérer. Donc là, on va pouvoir, par exemple, travailler sur des sablés ou des stabilisés sans aucun problème et avec un résultat tout à fait intéressant. Donc là, vous avez, par exemple, sur la photo en bas, une herse rotative qu'on va pouvoir utiliser pour les stabiliser. Alors, pour en avoir déjà vu à l'œuvre, on a vraiment un stabilisé après qui est impeccable. Alors, je ne dirais pas propre, parce que propre, c'est quand on parle de saleté. Pour moi, les plantes ne sont pas des saletés, mais en tout cas, on a un résultat vraiment qui est net et ça permet de retrouver une allée impeccable. Alors, bien évidemment, elle ne sera pas impeccable non plus pendant 107 ans puisque des nouvelles semences vont arriver amenées par le vent. Donc, c'est un travail qui sera à faire aussi régulièrement. On s'est imaginé que tout ce qui est allé en gravillon ou en stabilisé, ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir garder sans la moindre plante pendant très longtemps. Au-dessus, vous avez sur la photo de gauche, qui est malheureusement un petit peu rogné, le principe des brosses rotatives. Donc, monter sur un porte-outil, ce qui permet là de passer dans des espaces un petit peu exigus. Mais vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir non plus faire tout un cimetière comme ça. De toute façon, si vous utilisez ça dans des gravillons, ça va partir partout. Ça va être propulsé. Et puis, sur la photo centrale, vous avez le désherbeur thermique de base, vraiment première génération. Donc, la bouteille de gaz et puis juste un brûleur, sans plus d'ergonomie ou autre. Ensuite, je voulais vous parler d'un outil que je trouve personnellement très intéressant. Pour l'avoir déjà utilisé, personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Après, au niveau des agents, là, les avis sont vraiment très tranchés. Il y en a qui trouvent ça super. Il y en a d'autres qui n'aiment pas l'utiliser parce qu'ils trouvent ça trop lent. Alors, je ne vois pas trop en quoi c'est plus lent qu'une débroussailleuse. Donc, ça s'appelle le réciprocateur. Alors, vous trouvez à peu près l'équivalent, même s'ils disent que c'est différent, chez Pélinck, où là, il portera le nom de Citycut. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir deux disques, comme des cisailles ou des ciseaux, qui vont se chevaucher l'un l'autre à un mouvement très rapide et qui vont permettre de venir couper les plantes, mais sans avoir de projection. Et ça, je trouve que c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Donc, on va pouvoir passer ça un petit peu sous du paillage. Ça permet de rentrer un petit peu sous une couverture. On peut l'utiliser sur des pieds de mur, sur des bordures. Et certains agents que j'ai rencontrés l'utilisent aussi pour couper l'herbe entre les tombes. Donc là, ça permet de ne pas avoir de projection sur les pierres tombales et du coup, de ne pas avoir de soufflage à faire une fois qu'on a fini son travail de coupe. Donc, c'est un outil qui, je pense, est sous-utilisé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir un désherbage alternatif, quelle que soit la méthode qu'on utilise, il faut intervenir sur des adventices qui sont jeunes. Donc, l'idéal, c'est le stade 2 à 4 feuilles maximum. C'est encore mieux si on peut intervenir au moment où les adventices sont en cours de germination. C'est-à-dire qu'on a juste la plante qui commence à se développer. Là, il est certain que vous faites votre désherbage alternatif. La plante est détruite et donc, vous gagnez après du temps sur les entretiens ultérieurs. Ça, c'est vraiment très, très important. On ne peut plus faire comme on faisait avant avec les désherbants. Ou grosso modo, on intervenait quand on avait le temps, quand on avait un petit moment de creux. Avec un bon vieux round-up au glyphosate, on pouvait effectivement passer sur des graminées qui étaient déjà, je ne sais pas, 10, 20 centimètres de hauteur. Vous faites ça avec du désherbage thermique. Ça ne fonctionnera pas beaucoup pour les raisons que j'ai citées avant. Et si vous voulez désherber à la binette, ça va être un petit peu plus fastidieux parce que le système racineur sera plus développé. Donc là, il faut vraiment anticiper son désherbage alternatif. Ensuite, pour les autres espaces, le paillage, je pense que ça, vous connaissez déjà tous. C'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut plus faire l'impasse. Ça permet de gagner du temps, de limiter le développement des adventices. Donc, on gagne du temps après en désherbage, mais aussi parce qu'on a moins de désherbage à faire. Mais dans le contexte actuel, vous allez me dire, en ce moment, ce n'est pas très flagrant, mais on a connu quand même quelques années de sécheresse consécutive. Ça permet aussi à vos plantations de se développer beaucoup mieux puisque ça va éviter l'évaporation de l'eau du sol. L'autre avantage, c'est que ça peut faire obstacle à des graines qui seraient apportées par le vent et qui auront peut-être des difficultés à germer dans ce paillage. Et puis enfin, ça va favoriser le développement de la microfaune, de la microflore du sol, ce qui sera bénéfique également pour vos plantations. Et puis, ça fait la petite touche esthétique, la petite touche de finition qui est toujours sympathique dans les massifs. Donc là, je parle bien de paillage organique. Je ferai un petit point sur le paillage minéral juste après. Alors, autre possibilité qui peut d'ailleurs être complémentaire avec le paillage des écorces ou autres, ce sont les toiles de paillage végétales. Donc, les feutres végétaux qui peuvent être à base de différents matériaux, jute, chanvre, on trouve différents mélanges. Donc, ça, c'est très intéressant quand vous mettez en place des plantations couvre-sol. Donc, la toile, il faut savoir qu'en fonction de son grammage au mètre carré, elle va tenir entre deux et trois ans maximum, je dirais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette toile qui couvre le sol le temps que vos plantes couvre-sol se développent et fassent le travail toute seule. Mais il ne faut pas compter sur elle pour avoir un effet sur plus de trois ans. Donc, il faut bien réfléchir aux végétaux qu'on a choisis à planter dessus. L'épaillage plastique ou polypropylène. Alors, ça, plus le temps passe et plus je m'en veux de l'avoir conseillé il y a une dizaine d'années, même un peu plus. C'était perçu à l'époque comme la solution un petit peu miracle contre le développement des adventices. Dix ans après, on se rend compte que dans pas mal de cas, ça ne s'est pas trop bien passé. Alors là, vous avez une photo que j'avais prise lors d'une formation. Bon, il y a clairement un manque d'entretien aussi derrière. Ça, c'est une évidence. Mais voilà le résultat qu'on peut avoir. Donc, des plantations qui n'ont pas pris correctement au milieu de cette toile. Des adventices qui, par contre, elles, ont bien trouvé les petits trous qui avaient été percés pour planter les végétaux et qui s'y développent allègrement. Mais surtout, le problème que je vois, c'est que le jour où on veut retravailler ces espaces-là et qu'on a ce type de toile plastique, ça va être un véritable enfer. Pourquoi ? Parce que les plantes se sont entremêlées entre les fils de polypropylène. On n'arrive pas à arracher correctement. Ça fait plein de petits filaments. Et tout ça va nous faire une jolie pollution au plastique au niveau des sols. Ça, on en parle de plus en plus. C'est une véritable problématique. Donc, il faut penser aussi à ça. Alors certes, vous avez un effet de limitation de la flore spontanée pendant quelques années. Mais il y a un moment où, de toute façon, ça ne fonctionnera plus. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on s'est tiré une balle dans le pied dans pas mal d'espaces. Pour en avoir encore enlevé une il n'y a pas très longtemps dans un massif. Croyez-moi, ça a été très compliqué. Surtout quand vous avez les racines des plantes qui sont passées au travers et qu'au final, vous n'enlevez pas que la toile, mais le paillage qu'il y avait dessus qui s'est composté, les adventices, etc. Ça commence à peser très, très lourd au mètre carré. Donc, ces toiles, je vous les déconseille. Et de toute façon, dites-vous qu'à un moment ou un autre, de toute façon, c'est la végétation qui va gagner et que vous allez avoir un enherbement par le haut, c'est-à-dire sur la toile. Donc, les paillages organiques, je passe dessus rapidement. Je pense que vous connaissez tous. Ce qui est le plus utilisé, c'est souvent les écorces, écorces de pin. Mais de plus en plus, dans les communes, on va utiliser du broyat. Donc, souvent du broyat des déchets de taille qui sont revalorisés. C'est une très bonne chose. Après, on a encore beaucoup de choses à disposition. Le chanvre, les écorces de cacao. J'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous utilisez, du moment que vous paillez, c'est très bien. Si c'est de l'organique. Parce que le minéral, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et c'est pareil que les étoiles plastiques. C'est la fausse bonne idée. Beaucoup de paysagistes vendent ça comme la solution anti-développement d'Adventis. Alors, la photo que je vous ai mis en illustration, c'est un aménagement paysager qui avait été fini trois mois, à peu près, avant que je prenne la photo, avec une toile plastique en dessous, une bonne épaisseur de gravillon. Et vous voyez que la nature reprend vite ses droits, que des adventistes sont déjà en train de pousser dessus. Donc, ça ne sert à rien de se dire qu'on va gagner du temps avec du minéral. C'est archi faux. Ça s'enherbe au mieux dans les deux années qui suivent la mise en place. Au pire, dans les deux, trois mois qui suivent. Et puis, esthétiquement, alors bon, ça, c'est une question de goût. On peut trouver ça joli. Moi, je trouve que c'est extrêmement froid. Ça accumule aussi la chaleur. Alors, si on déminéralise les cimetières et qu'on va plutôt vers l'enherbement, ne partez pas sur du paillage minéral, comme je vois des fois pour des massifs ou pour des jardins du souvenir. Pour résumer un petit peu l'entretien, voici les différentes possibilités que vous avez en fonction des surfaces. Donc, vous voyez, on n'a pas grand-chose de neuf. La binette ou l'arrachage manuel, la débroussailleuse, le réciprocateur qui n'est pas inclus dans cette diapo, les tondeuses si on est enherbée, le paillage. On reste sur des choses. Et puis, pardon, le thermique aussi. Donc, flamme directe, indirecte, eau chaude, mousse chaude, vapeur. On est sur les mêmes techniques que ce qu'on va retrouver en voirie ou sur d'autres types d'espaces. L'objectif du réaménagement d'un cimetière, c'est vraiment de le transformer. Ce n'est pas juste de se dire, j'arrête les produits phyto. Si on arrête les produits phyto, de toute façon, il faut repenser les espaces, puisque un cimetière minéral a été pensé pour utiliser du produit phyto. Ça peut difficilement coller si on se passe de ces produits-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le végétal ne soit plus une contrainte. Là, je parle plutôt des agents, mais qu'il devienne un atout, cette fois-ci, pour le public et pour les agents aussi, puisque le travail sera moins pénible. Donc, comme on ne peut plus utiliser de désherbants, il va falloir repenser ces espaces. Donc, je vous propose de voir rapidement ce qu'on peut faire dans telle ou telle zone. Pour ce qui est des allées, on parlera plutôt des allées principales, pas des allées secondaires. Si vous avez des grosses allées secondaires, ça peut être intéressant aussi. La première des choses que vous pouvez envisager, si vous avez des allées pavées, c'est la réfection des joints. Là, vous voyez sur la photo, un chouette montage, les joints anciens et les joints refaits. Donc, joints ciment, pas joints sablés, parce que sinon, ça va se réenherber tout de suite. Vous avez beaucoup de techniques maintenant qu'ils utilisent, qui sont coûteuses. Ça, je ne vous le cacherai pas. Mais par contre, vous avez un beau rendu et là, on a un gros gain de temps derrière pour les agents. Donc, il faut aussi penser à ça. Il n'y a pas que le coût de l'intervention elle-même. Il y a le coût de l'entretien et de la main d'œuvre par la suite. Ensuite, pour les allées carrossables, il existe beaucoup de solutions en module béton, enherbées. Donc là, on va tout simplement passer la tondeuse dessus. Ça permet aux véhicules de circuler. C'est drainant. Donc, c'est plutôt intéressant. Esthétiquement, on fait des modèles qui sont de plus en plus jolis et qui sortent des dalles en losange, là, comme ce qu'on a en haut à droite, qui fait un petit peu d'athée. Pour les intertombes et les d'autres tombes, le sédum ne donne pas de bons résultats sur le long terme. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de planter des vivaces en intertombes ou même en d'autres tombes. Après, il va vraiment falloir faire des tests, voir ce qui fonctionne dans chaque cimetière, puisque chaque cimetière est différent en termes d'exposition, de sol, etc. Là, c'est d'autres photos sur différentes plantes qui peuvent être utilisées. On va toujours rester sur des vivaces à développement bas, compact et si possible tapissant, mais pas trop non plus pour pas que ça déborde après un petit peu partout. Alors, je voulais vous montrer une autre solution. C'est un stagiaire qui m'avait donné ces photos. Alors, je suis très sceptique. Je trouve le résultat très joli, net, impeccable. Donc là, on est sur une résine qui a été coulée en intertombe et en dos de tombe. Alors, sur les photos, ça venait d'être fait. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années ? S'il y a la moindre fissure ou autre qui se produit, c'est certain, la végétation spontanée va se développer dedans. Alors, c'est très, très cher, ça, comme technique, se pose la question de la durabilité. Et voici un petit exemple du cimetière du village où j'habitais précédemment, donc à un charmant village de Winsenheim-Korsberg, dans le Barin. Ça, c'est un aménagement qui avait été fait sur le Jardin du Souvenir, donc une résine qui avait été appliquée. Et malheureusement, il y avait déjà des problèmes de fissures. Vous voyez peut-être là, juste devant un des aménagements. Ici, là, vous avez des adventices qui commencent à se développer. On a des petits points par-ci, par-là, une ici. Et donc, pour un aménagement qui avait coûté plus de 10 000 euros, le résultat était un petit peu décevant. Et ce n'était pas prêt pour s'arranger, vu les fissures qui apparaissaient. Ensuite, les pieds de mur. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être envisagé. Pourquoi ? Parce que plus on ramène du végétal, moins on va voir ensuite les adventices qui se développent. Donc, ça permet de gagner du temps sur l'entretien des pieds de mur. Pourquoi pas imaginer aussi de mettre des fruitiers palisés, tout est possible, ou des plantes grimpantes. Le mobilier urbain, donc tout ce qui est banc, etc. Là, on peut aussi gagner quelques précieuses minutes d'entretien. Soit on peut opter pour le pavage avec joints ciment, les joints enherbés qui vont permettre de passer la tondeuse ou la débronsailleuse assez facilement. Pourquoi pas du bitume ? C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Pourquoi pas de l'enrobé de synthèse, à condition qu'il ne fissure pas par la suite ? Il y a quand même pas mal de possibilités. Et puis, bien évidemment, quand on est dans cette réflexion de rénovation, de réfection de son cimetière, il faut quand même garder à l'esprit qu'il va falloir être plus tolérant par rapport à la végétation spontanée. Vous avez beaucoup de petites plantes couvre-sol qui peuvent arriver spontanément et vous aider, au final, dans ce réaménagement. Sur les photos du haut, vous avez par exemple la Saint-Balaire des murs, qui est une petite plante adorable, qui va garder un port compact, prostré, qu'on trouve d'ailleurs très fréquemment dans les cimetières. J'en vois presque dans tous les cimetières dans lesquels je me rends. Vous avez l'oxalis aussi, qui est sur la photo du dessous. Alors là, c'est l'oxalis pourpre, qui est un petit peu plus flashy, mais qui va vous former aussi de très jolis petits coussins. Donc, si ces plantes-là se développent dans vos cimetières, moi, je vous conseillerais de les laisser se développer et puis simplement de les contrôler, pour pas qu'elles aillent éventuellement trop loin. La nature est bien faite. Donc, la plupart du temps, vous pouvez avoir, hormis les plantes embêtantes, des choses aussi sympathiques qui se développent. Pour les nouvelles concessions, là, il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce que vous demandez. On peut avoir, par exemple, des semelles jointives qui vont limiter le désherbage. On peut penser à intégrer tout de suite des massifs qui seront légèrement en dessous du niveau des allées pour pouvoir rajouter un paillage sans que celui-ci ne parte à gauche, à droite. Enherber aussi le maximum de surface dès la conception. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous permettre derrière d'avoir des aménagements qui sont plus facilement gérables. Alors là, vous avez juste deux photos qui sont du cimetière de Orbet. Alors, une allée d'ailleurs à gauche qui a été refaite entre-temps, parce qu'on va admettre qu'elle n'était pas très, très jolie. On était sur un mix entre béton, herbe. On ne savait pas trop ce qui se passait. Maintenant, elle est refaite à neuf. C'est bien plus joli. Et puis là, des semelles en intertombe qui sont bétonnées. Je ne trouve pas ça très joli, mais bon, c'est quand même efficace. Mais il ne faut pas bétonner tout ça en cimetière pour se limiter le travail. Sinon, ça va être encore plus triste. Et puis sur les dernières diapos, là, vous avez un récapitulatif des différents types de revêtements, certains qu'on a déjà vus. Donc, les dalles alvéolaires, les pavés drainants, les bétons de résine, béton simple drainant, les revêtements meubles minéraux, l'enherbement, avec les avantages et inconvénients. Le coût aussi, qui est bien évidemment décisif dans les choix que vous ferez. Donc, toujours pavés drainants, dalles alvéolées, qui sont, je pense, une bonne alternative, en tout cas, pour les allées carrossables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio